Allez, mademoiselle Angela, je dois demander la permission à monsieur votre père. L'entreprise est très loin d'ici et je ne sais pas s'il peut avoir besoin de moi. C'est d'accord. Si tu ne peux pas me rendre un seul service, c'est parfait, je vais me trouver un taxi. Un instant, mademoiselle, s'il vous plaît. C'est d'accord, je... je vous y emmène. Merci. Mais pourquoi tu t'obstines à te couvrir la tête, ma chérie, hein? Parce que je me sens mieux comme ça. Ah, mais tu n'es pas monstrueuse, loin de là, Valéria. Sois confiante, allez, on va aller se faire un petit tour pour respirer de l'air frais. Être enfermée, ça ne te fait pas de bien, ma chérie. Laisse-moi seule, Rebecca. Ah, chérie, ma compagnie te dérange? Est-ce que Nina t'a dit du mal de moi? Ah ben ça, non, elle ne parle jamais de toi, Rebecca. Ah, bien sûr, bien sûr. En réalité, je n'existe pas pour elle, j'ai toujours été la cinquième roue du carrosse. Et en plus, depuis que son mari a gagné beaucoup d'argent avec la boucherie, eh bien, elle a l'impression que maintenant elle est de la haute, je te jure. Est-ce que tu as eu de ses nouvelles? Non, 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 je crois qu'elle est à l'étranger. Et maintenant, c'est une grande dame de la haute société, imagine un peu. Il semble qu'il y en ait une autre qui s'en aille. C'est la fille de Don Pedro José. Comment Angela s'en va? Oui, si je me souviens, à la fin de cette semaine. J'ai besoin que ça parte dans la soirée, allez. Angela? Andrés, j'ai besoin de te parler. Un problème? Oui, il faut que je te parle d'un truc très grave. Qu'un joue du piano? Don Pedro José. C'est bizarre qu'il le fasse de jouer, Rebecca. Ah, chérie, tu sais, je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas. Mais je trouve que ce monsieur est quand même un peu trop vieux pour ta cousine Isabelle. Tu ne crois pas? Tu sais, quand l'amour est sincère, l'âge n'a vraiment pas d'importance. Ah, ma petite chérie, je ne crois pas qu'elle l'aime d'amour comme tu le prétends, Valéria. Souviens-toi un peu, tous ses petits amis étaient de jeunes... de jeunes gravures de mode, Valéria. Tu peux me croire quand je te dis qu'elle ne s'est pas mariée par amour, ma chérie, non? Mais plutôt pour l'argent. Elle ne l'aime pas. Isabelle n'est pas sincère avec papa. Calme-toi. Tu es sûre de ce que tu dis? Tu as peut-être malentendu. Mais non, je te dis qu'elle était en train de parler au téléphone avec un homme d'une façon très compromettante. Tu as su qui c'était? Non, mais peu importe. Ce qui est grave, c'est qu'Isabelle a un amant. Tu ne me crois pas? Si, si, je ne sais pas, je ne sais pas, Angela. Isabelle a toujours été une femme très correcte. À vrai dire, je n'arrive pas à concevoir qu'elle puisse trahir un homme aussi bon que ton Pedro. Je suis venue ici te parler parce que je croyais que je pouvais te faire confiance. Mais je me rends compte que je me suis trompée. Ah, non, non, je te crois. Je te crois, oui, si tu me le dis, je te crois. En fait, je ne sais pas quoi faire, André, je me sens tellement mal. Tu en as parlé avec ton père? Non. Bon, c'est mieux. Ne le fais pas. Ne lui dis rien au sujet d'Isabelle. Ça pourrait le tuer. Parce que ça irait droit au cœur. Tu sais, maintenant j'ai peur. J'ai l'impression que c'est une femme très dangereuse. Si elle est capable de faire ça, elle est capable de faire des choses bien pires. Oui, oui, c'est possible. C'est sûr, je vais reporter mon voyage à une date ultérieure. Il est hors de question de le laisser seul avec une femme comme ça. Ça me paraît bien si tu crois qu'elle peut lui faire du mal. C'est une bonne chose que tu restes le protégé. Mais fais attention. Oui? Merci, Andrés. Je savais que je pouvais te faire confiance. Calme-toi. Je vais faire tout mon possible pour découvrir la vérité. Compte sur moi. Elle est vraiment toute chamboulée, la pauvre. En milieu de journée, je lui ai parlé et elle m'a dit qu'elle partait. Et là, tout à l'heure, elle avait déjà changé d'avis. Je crois savoir pourquoi. Pourquoi? Bah, parce qu'Andrés Corona la rend folle. Elle ne peut pas se séparer de lui. Ne dis pas ça, Simon. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Mais maman, puisque je te raconte la vérité. Aujourd'hui, elle est venue le voir à l'entreprise et elle s'est mise à pleurer sur son épaule comme une madeleine. Je les ai vus de mes propres yeux, maman. Ce n'est pas encore une invention? Oh, c'est fini avec ça. Depuis quand j'invente des trucs? Et surtout pas avec cette fille, Antonio, parce que je sais que c'est un sujet sensible pour toi. Ce dont je suis sûr, c'est qu'Andrés Corona la fait changer d'avis et elle a accepté de rester parce qu'elle est complètement accro à lui. Et cet imbécile de frangin qui se faisait encore des illusions avec qui elle, tu le crois? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu réagis comme ça? Pardon, Isabelle. Je suis juste un peu nerveuse. C'est normal que tu sois nerveuse puisque bientôt tu repars là-bas, mais je veux que tu saches, Angela, que malgré nos disputes et malgré les derniers événements, je t'apprécie. Je t'aime aussi. Je t'aime comme si tu étais ma fille, ma petite sœur ou ma meilleure amie. Et même si tu pars, je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi. Et si tu as des problèmes, n'hésite pas à me les faire savoir. Je t'en supplie, surtout n'hésite pas. Oui, c'est d'accord, Isabelle. Je t'en remercie. Je n'attendais pas tant de générosité venant de toi. Non, non, et tu sais, si... si la maladie de ton père n'avait pas été la question primordiale, j'aurais fait mon possible pour que tu restes là. Ça me fait tellement mal. Tellement mal de me dire que dans quelques jours, nous allons te perdre. Alors ne souffre plus, Isabelle. Non. Non. Parce que j'ai décidé de rester ici. Je me fiche de la contrariété de mon père. Même s'il me chasse, je resterai. Il a besoin de moi plus que jamais. Alors je vais rester, Isabelle Arroyo. Oui, je reste. C'est pas vrai. Allô ? Isabelle, surtout ne prononce pas mon prénom. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ? Non, 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 il n'y a personne, mais qu'est-ce que tu as ? Non, là, je ne peux pas te l'expliquer, mais il faut que nous parlions. C'est urgent. Demain, à la première heure, j'ai de mauvaises nouvelles. Nous sommes en danger. Oui. En danger. Le corps du désir Le corps du désir Te tomo et te poseo En busca de toi C'est métier à la première heure. Vous êtes en danger. Le corps du désir